Du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de stéréotypes, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, celui du donjon. Du donjon. Ça me dégoûte comment je l'ai prononcé. Donjouan, voilà. Donc, c'est vrai qu'on dit dans notre société qu'un homme qui va coucher avec pas mal de femmes, donc plusieurs partenaires différents, de façon assez rapprochée, est un vrai donjon ou un coureur de jupon. Tandis qu'une femme qui fera exactement la même chose aura plutôt une espèce d'appréciation négative qui sera même peut-être associée à ce qu'on appelle une nymphe. Ça, c'est le côté mignon. Ouais, ça va, un nymphe. Un nymphe, en vrai, c'est pas gentil de le dire, mais le mot va dire assez à temps. Mais ou alors une pute, une salope, enfin tout ce genre de choses. Pute qui se rapporte du coup au mot putain, qui se rapporte au péri-papétitien, donc au travailus du sexe. Est-ce que t'as l'impression que ça, c'est en train d'évoluer, tous ces clichés, ou bof ? Alors, je dirais que les choses... On est dans une génération, les choses se disent, se revendiquent. Enfin, je veux dire, maintenant, on est quand même dans les générations de gens qui se reconnaissent d'aucun genre, etc. Enfin, il y a la communauté LGBT, le mouvement homosexuel et les féministes. Il y a plein de choses quand même qui se disent, qui se revendiquent, et on essaye de sortir un peu de modèles. Donc, même ça, je pense que le modèle, effectivement, d'une fille qui devrait juste être bonne à marier, avoir des gosses et avoir une sexualité contraire de son mariage, je pense qu'on commence gravement à sortir de ça. Cela étant, je pense que dans les mentalités, je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait un chemin énorme, qui sont... Il y a beaucoup de jeunes, maintenant, qui sont... Voilà, tous ceux qui se grèvent sur les... Moi, LGBT, féministe, comme je l'ai dit, homosexuel, voilà, je pense qu'ils ont fait un gros chemin. Je pense qu'il y a encore plein de gens, surtout de générations antérieures, qui sont encore bloqués dans des modèles culturels, des fausses croyances, qu'un homme a des besoins sexuels, aurait une sur-libido, et donc que ça justifie qu'il puisse violer des femmes, qu'il puisse promettre des adultères, qu'il puisse... Voilà, ça puisse justifier qu'il ait besoin d'avoir beaucoup de femmes dans sa vie sexuelle, et que, par contre, une fille doit rester propre, doit rester droite, deux ne doivent pas coucher, peut-être pas en dehors du mariage, maintenant, on a peut-être dépassé ça, mais en tout cas, on ne doit pas avoir plus d'un homme à la fois, qu'une femme qui trompe, c'est une salope, qu'une femme qui a des rapports sexuels avec plusieurs hommes, c'est une salope. Je pense que, voilà, je pense que les mentalités, on en a les deux. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, mais je pense qu'on n'a pas totalement passé la barre, en fait, de tout ça, et j'ai encore entendu récemment de la bouche d'une femme à propos d'une jeune fille de 15 ans qui était tombée enceinte, quand j'entendais ça au supermarché, la caissière qui disait, c'est une salope, c'est une pute, pour juste dire le fait qu'elle était tombée enceinte, et qu'elle... Voilà. Donc, ça veut dire que, voilà, il y a encore des mentalités chez les hommes ou chez les femmes qui ne bougent pas, mais soyons positifs, vraiment, je pense qu'il y a quand même... Ça bouge vraiment beaucoup, enfin, je pense qu'on est une génération où il n'y a jamais autant de choses qu'on puisse dire sur... Je veux dire, il n'y a pas autant... Enfin, il y a une liberté quand même actuelle qui se gagne dans tous les plans, et je pense que les femmes revendiquent de plus en plus. Je pense qu'elles se cachent, parce qu'en fait, je pense que ça fait longtemps qu'elles le font d'avoir leur liberté sexuelle, d'avoir plusieurs partenaires, mais elles ont dû se cacher. Je pense que sans les milieux culturels, d'où on vient, etc., on est encore obligés de le cacher plus ou moins, mais je pense que... Ça y est, ça commence un peu à s'affirmer. Je pense que les gens dans leur communauté commencent un peu à affirmer leurs envies, leur envie de dire « Moi, j'ai envie d'avoir plusieurs mecs, j'ai envie de vivre un couple à trois, j'ai envie de... » Les choses, elles se mettent en place et elles se disent de plus en plus. Donc, je pense que c'est que du positif, mais il y a encore un peu de chemin à faire. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ce que tu appelles la sur-libido masculine, est-ce que... Donc, tu dis que c'est une fausse croyance, mais du coup, oui, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement ou psychologiquement ? Non, non, non. Alors, dans la communauté des sexologues, j'ai encore des vieux profs qui, eux, pensent que les hommes auraient une libido plus importante que les femmes, ne justifiant pas pour autant les actes. Oui, bien sûr. Derrière, mais il y a des sexologues qui pensent que les hommes ont plus de libido que les femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a... En fait, le problème de dire ça, c'est qu'il faut quand même partir de la base. C'est-à-dire que la culture, les sociétés, veulent depuis très longtemps que, justement, les hommes aient une grosse libido et de la libido tout court et les femmes n'auraient pas de libido. Ça, c'est quand même un message qu'on véhicule depuis des siècles. Oui. Je veux dire, à quel point ça n'impacte pas, justement, puisque, du coup, on va dire ça très jeunes aux filles, très jeunes aux hommes, à quel point ça ne nous impacte pas directement, justement, dans notre manière justement d'aborder notre sexualité, d'investir en notre sexualité et de se permettre et de ne pas se permettre. Donc, je pense que le problème, c'est que les femmes, elles ne vont peut-être pas autant revendiquer leur libido et se permettre de la regarder et de l'investir parce que, justement, on les inhibe, on les bloque là-dedans. Et il y a tout un tas de femmes qui ne sont pas bloquées par rapport à leur désir et qui sont peut-être traitées d'une info à tort parce que, moi, je trouve qu'à un moment donné, à quel point on peut dire quelqu'un a dit que de sexuel, je trouve que c'est un peu... Bon, voilà. Donc, moi, je dirais simplement qu'il y a des femmes qui arrivent à assumer leur désir et qu'en ont beaucoup et qui vivent très bien avec. Et je pense que les autres, on n'est pas tout obligés d'être collés à des modèles, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à les assumer parce qu'elles ont grandi dans des schémas où on leur a dit « Toi, surtout, tu ne dois pas avoir de plaisir, tu ne dois pas assumer tes plaisirs, tu dois chercher un homme, ton prince charmant. » Et en fait, inconsciemment, sortir de tout ça, ce n'est pas facile. Donc, voilà. Et donc, non pour moi, clairement, les hommes et les femmes peuvent ressentir autant de désirs l'un et l'autre. C'est juste que les hommes, ça passe par la testostérone et peut-être que ça va être un peu plus facile parce qu'ils sont très sensibles, en fait, les hommes, aux images, à un corps érotisé, à des images érotiques, ça va très vite susciter chez eux une envie, une excitation. Chez nous, ça va peut-être passer par d'autres choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là le désir et l'excitation et que, voilà, c'est juste que ça vient d'une autre manière. Nous, c'est peut-être plus intellectualisé, mais pour autant, on va pouvoir s'exciter aussi d'un joli petit cul et, je dis crûment, mais d'un beau corps, mais peut-être que ça va passer par ça plus autre chose, c'est-à-dire aussi, je veux dire, un mec qui est sympa, qui est un peu agréable, les deux vont permettre un désir sexuel fort, alors que chez l'homme, ça va peut-être juste voir une paire de seins, oui, bon, ben voilà. Bon, mais ça ne passe pas tout à fait par les mêmes points d'excitation, de stimuli, enfin, les mêmes stimuli, pas le mot excitation, les mêmes stimuli, mais le désir, il est là et il s'éveille autant chez l'un que chez l'autre. Donc voilà, pour rassurer un peu tout le monde. Oui. Notamment, pas du tout notamment, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de... Eh, j'y arrive pas. On va faire une prochaine fois. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qu'on appelle le vaginisme qui touche pas mal de femmes mais qui est assez peu connu ? Ouais, c'est assez fréquent en plus le vaginisme. Le vaginisme, c'est des femmes qui ne vont pas pouvoir être pénétrées et cette pénétration, elle est impossible parce qu'il y a une contraction involontaire. La femme ne contrôle pas ça, c'est vraiment involontaire. Son vagin, tous les muscles du vagin se contractent et bloquent l'entrée du vagin. Donc la pénétration est impossible. C'est indolore, mais évidemment, par contre, si la personne, donc homme ou femme, c'est-à-dire homme avec son sexe ou femme avec un objet sexuel cherche à pénétrer ou ses doigts cherchent à pénétrer, ça va être douloureux, évidemment. Donc, à ne surtout pas forcer. Alors, c'est une maladie qui est quand même assez fréquente, notamment dans les populations du Maghreb, chez qui il y a beaucoup de mariages forcés, des mariages avec des hommes souvent qui ont 30 ans de plus, 20 ans de plus, des femmes qui n'ont aucune éducation sexuelle, qui découvrent la sexualité dans le cadre de ce mariage forcé et donc la plupart, effectivement, sont vaginiques. Et on peut comprendre pourquoi, parce que c'est un peu violent quand même tout ça. Après, souvent, alors il y a deux types de vaginisme, soit c'est le vaginisme primaire, c'est-à-dire une fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel et à l'occasion de son premier rapport sexuel, ça ne va pas passer, il y aura cette contraction. Soit ça va se développer, c'est-à-dire une femme qui a une sexualité normale tout un temps de sa vie, puis un jour, tout d'un coup, ce n'est plus possible. Donc souvent, là, il y a des antécédents de violences physiques ou de violences sexuelles, voire un viol, voire dans un couple qui ne fonctionne pas bien, il y a des traumatismes, voilà. Dans tous les cas, de toute façon, un vaginisme, derrière, il faut chercher un trauma quelconque et ça se traite très bien par un réapprentissage avec soi-même, en fait, de son corps. Déjà, une compréhension de base de son corps parce que les vaginiques primaires, c'est-à-dire celles qui n'ont jamais eu de rapport sexuel et qui vont découvrir leur vaginisme à l'occasion du premier rapport, souvent, c'est qu'elles ont une méconnaissance de leur corps, elles ont une méconnaissance de la sexualité, elles ont un rejet de leur vagin, de leur clitoris, de toute cette zone. Elles n'arrivent même pas à se la représenter mentalement, donc déjà, il faut passer par toute une étape d'apprentissage et de réconciliation avec soi-même, de comprendre les sensations qu'on a, de comprendre les organes, comment c'est foutu, où est le clitoris, où est le médeur étral, où est l'entrée du vagin, où sont les lèvres, voilà, à comprendre la sensibilité de chaque zone, je vais y arriver, voilà, donc déjà, ça passe par tout ça et ça passe par le regarder, le toucher, le mentaliser, voilà, et après, on va pouvoir commencer par l'étape de comprendre la détape de pénétration, alors on a des espèces de bougies, en fait, c'est des espèces de godes à dimension variable, ça commence par un truc très fin, à quelque chose de plus gros qui va s'apparenter à la dimension d'un pénis standard et comme ça, on va apprendre à réapprendre la pénétration, en fait, à s'y adapter, à se décontracter par rapport à ça, etc., voilà, et chez les femmes qui développent le vaginisme secondairement, souvent, il faut plus, beaucoup de psychothérapie pour comprendre l'enjeu derrière, mais pareil, ça va passer à peu près par les mêmes étapes de réappropriation du corps, de réassurance, voilà, de se rassurer avec soi-même et ensuite avec l'autre, voilà, mais ça se traite bien, il faut plusieurs étapes, mais ça se traite bien. Ok, bah du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, je ne sais pas, les trois ou cinq principaux troubles sexuels liés à la femme et comme tu viens de le faire, quelques conseils simples à appliquer ou même si tu ne peux pas les appliquer seule, aller voir, du coup, ton médecin. Alors, je vais citer un peu ceux qui me paraissent être les plus fréquents et ensuite un peu donner des orientations, donc je dirais que dans le plus fréquent chez la femme, c'est le trouble du désir quand même, donc le désir, juste pour cibler, c'est ce sentiment qui va naître et qui va nous donner l'envie d'avoir un rapport sexuel, d'avoir un rapprochement intime avec quelqu'un, c'est vraiment ça le désir, c'est quelque chose de motivant à avoir un rapport sexuel, donc c'est vraiment mental. L'excitation, ensuite, vient secondairement, donc le trouble de l'excitation, en fait, ça correspond à ce que je disais au tout début de l'interview, c'est ce phénomène de lubrification, de fait qu'on peut essayer de pénétrer, d'avoir le sexe qui est préparé à la pénétration, donc l'excitation, ça se passe vraiment au niveau de l'organe sexuel, plus aussi dans la tête, se sentir excité à la fois dans sa tête, vraiment par ce qui se passe, et aussi au niveau de l'organe en lui-même, ça doit être lubrifié, ça a changé un petit peu, l'anatomie, elle change un petit peu pendant cette phase d'excitation, le glitoris, le glitoris, il gonfle, il devient très sensible, les lèvres, elles s'écartent, elles gonflent aussi, il y a beaucoup de sécrétions, et le vagin, il est prêt à accueillir la pénétration, donc ça, c'est le deuxième trouble, ensuite, il y a le vaginisme, et ensuite, je dirais qu'il y a les douleurs au rapport sexuel qui sont assez fréquentes, et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer. Alors, pour le trouble du désir, alors ça, c'est assez complexe, parce qu'il va falloir quand même évaluer chez cette femme qui vient avec un trouble du désir s'il n'y a pas une dépression sous-jacente, donc ça, ça va être un peu le boulot justement dans la partie psychiatrique, c'est ça qui est intéressant d'avoir les doubles casquettes, c'est qu'il va falloir que je voie quand même derrière ce qui se passe. Troubles anxieux, troubles dépressifs, on sait que les femmes, elles sont quand même sujettes à ces pathologies mentales, donc ça va être la première chose à éliminer, et si ces pathologies sont présentes, il va falloir d'abord les traiter, et que ça s'améliore pour ensuite améliorer le désir, évidemment, les choses vont venir ensemble. S'il n'y a pas de dépression ni de troubles anxieux qui expliquent ce trouble du désir, il va falloir essayer d'évaluer un peu l'environnement, la qualité de vie de la dame, de voir son environnement de vie, l'état de son couple, voir si elle ne travaille pas trop, si elle n'est pas en surcharge de travail, si elle a du temps pour elle, parce que souvent, en fait, le trouble du désir, s'il n'y a pas de trouble mental associé, souvent c'est lié à des événements de vie, on n'a plus le temps de se soucier de soi, on n'a plus le temps de se soucier de ses envies, de ses désirs, on n'est plus à l'écoute de ses désirs, on les a un peu mis de côté, de notre sexualité, parce qu'il faut la stimuler un peu au quotidien pour qu'elle soit là, pour qu'on ait des désirs, il faut un petit peu tous les jours y penser, un petit peu tous les jours se ramener à des fantasmes, avoir des petits rêves, être un peu dans des jeux avec son partenaire, être un peu à l'écoute de son corps et des stimuli de son corps, donc voilà. Donc souvent, pour relancer le désir, si j'ai éliminé une pathologie mentale, je repasse justement par les massages, par des petits jeux dans le couple, par regarder des images érotiques ou voir regarder un peu de pornographie, chacun a des sensibilités différentes et puis il y a différents types de pornographie, ça peut venir restimuler, en fait, il faut venir stimuler notre cerveau, c'est un organe à part entière, la fonction sexuelle, il faut venir la stimuler, donc quand le désir n'est plus là, il faut venir le restimuler, donc il faut se relancer avec des outils érotiques, il ne faut pas hésiter à utiliser des jouets sexuels, des images érotiques, regarder le Kama Sutra, regarder des films érotiques, voir de la pornographie comme j'ai dit, lire des romans érotiques, voilà, il faut revenir stimuler tout l'environnement fantasmagorique du sexe, tout ce qui peut venir nous relancer dans des fantasmes et petit à petit revenir susciter des désirs, des envies, avec soi-même, si on est seul ou pour la masturbation, avec soi-même et éventuellement avec son partenaire, voilà. Donc voilà, ça se traite très bien par tout un tas de petits outils comme ça et puis les jeux sexuels aussi avec son partenaire, mais je dirais aussi tout ce qui est sex toy, c'est bien franchement parce que c'est marrant, en fait, c'est ludique et ça revient créer une stimuli physique qui va relancer la machinerie assez facilement parce que du coup, en stimulant physiquement, on envoie une inférence au cerveau qui comprend la notion de plaisir et qui va renvoyer aussi une envie, en fait, c'est un cerf qui se met en la queue, donc c'est pas mal. Après, je ne dis pas qu'on doit forcément passer par là. Encore une fois, tous les supports d'érotisme imagés ou vidéo ou avec le partenaire, c'est bien aussi. Après, tout ce qui est troubles de l'excitation, ça passe notamment par des longs préliminaires, par des massages, il faut vraiment et puis par de la réassurance. Il faut se sentir à l'aise, il faut se détendre, donc il ne faut pas être dans un optique de se dire le rapport sexuel, ça passe forcément par toutes ces étapes. Il ne faut pas être dans la performance, il ne faut pas être dans une espèce de reproduction d'une sexualité calquée, il faut faire les choses à sa sauce, tranquillement, avec son partenaire, en s'écoutant, il faut y aller tranquillement et les choses, elles vont suivre. La réponse sexuelle, elle va venir au moment où on se sentira assez bien, on sentira qu'on peut passer à une autre étape. Donc, voilà. Et le vaginier, j'ai déjà détaillé un petit peu tout à l'heure. Après, pour les douleurs pendant les rapports sexuels, il y a deux catégories. Soit il y a une lésion au niveau de l'organe sexuel, ça peut être une vulvite ou alors une mycose. Donc dans ce cas-là, il faudra aller voir le gynéco et puis vérifier qu'il n'y a pas tout ça, qui peut expliquer les douleurs. Sinon, effectivement, ça peut être les problèmes de sécheresse pendant les rapports. Donc soit la sécheresse, elle est due parce que justement, il n'y a pas assez d'excitation. Donc dans ce cas-là, il faut revoir les étapes des préliminaires et prendre le temps. Alors comme l'hybrifiant, c'est vrai qu'on a les gels siliconés. Ça, c'est pas mal. C'est pas agressif. Ça glisse bien. Et puis, on peut l'utiliser aussi pour les massages. Donc ça peut faire une pierre de cou. On peut utiliser de l'eau tout simplement aussi, qu'on met sur la main, qu'on dépose sur l'organe, on caresse avec le partenaire. L'huile d'amande bio. Voilà, il faut voir au niveau des huiles. Toutes ne sont pas recommandées. Il faut voir sur les sites un peu pro-écologistes. En tout cas, toujours une huile biologique pour éviter d'avoir au moins d'impact possible au niveau de la peau, au niveau de l'organe sexuel. Voilà, ça, c'est des idées. En pensant aux sécheresses, c'est vrai que du coup, ça fait quand même le lien aussi avec le trouble de l'excitation. C'est vrai que je parlais de prendre le temps dans les préliminaires, donc les massages. Et on a ce qu'on appelle aussi le sunset focus dans la pratique sexologique. C'est vraiment une technique de soin psychothérapeutique où en gros, on réapprend aux deux partenaires à déjà arriver à s'appréhender nul l'un et l'autre sans avoir de rapport sexuel, à pouvoir se masser sans avoir de rapport sexuel, et juste être à l'écoute en fait de leurs désirs et de leurs sensations physiques et en fait progressivement introduire des gestes plus sexualisés avec des gestes masturbatoires et puis ensuite à la prochaine étape carrément des pénétrations, etc. Donc ça, c'est vraiment une étape, c'est en plusieurs étapes, c'est une phase en plusieurs étapes qui permet justement l'apprentissage de laisser venir son excitation s'installer progressivement sans y penser et elle va venir d'elle-même parce qu'effectivement l'excitation, plus on est focalisé dessus, plus on est dans une performance, dans une recherche de performance à se dire à tout prix qu'il faut que ça fonctionne, qu'il faut que ça fonctionne, et bien le problème c'est que ça va être inhibant, ça va bloquer parce que ça crée du stress et du coup ça bloque tout le processus en fait d'activation sexuelle et du coup on n'arrive pas à avancer plus loin. Voilà, c'était juste pour refaire une petite parenthèse sur les troubles de l'excitation qui font un peu lien avec des sécheresses mais on peut avoir des sécheresses locales sans avoir un trouble de l'excitation, ça peut être dû aussi à un manque de sécrétion des glandes de Bartholin, enfin voilà, mais ça, ça dépend beaucoup de l'examen avec le gynéco aussi et puis de l'évaluation aussi à l'entretien du sexologue. Après c'est vrai que je voulais parler aussi des troubles de l'orgasme, c'est quand même un trouble qui est assez récurrent chez la femme, je pense qu'il faut déjà dire qu'il faut déculpabiliser les femmes par rapport à ça parce que je trouve qu'on culpabilise beaucoup les filles à leur dire que les femmes n'arrivent pas à jouir alors que les hommes arriveraient très bien à jouir donc ça voudrait dire que c'est les femmes qui ont un problème donc je voudrais rassurer tout le monde, c'est pas du tout le cas, le problème c'est qu'on est encore dans une... on essaye encore de voir la sexualité des femmes à l'image de la sexualité des hommes alors qu'en réalité chez les femmes le processus pour atteindre l'orgasme est beaucoup plus long que chez un homme. Il faut environ 12 minutes pour une femme pour jouir quand il faut 3 minutes pour un homme donc on se rend bien compte que les proportions elles sont pas les mêmes or comme dans les rapports souvent les choses vont pouvoir parfois être trop menées par l'homme et pas assez à l'écoute de la femme donc je parle pour les couples hétérosexuels ça va poser un souci pour la femme parce que la femme elle va pas arriver à atteindre ce qu'on appelle la phase de plateau de l'excitation donc la phase d'excitation je rappelle c'est les modifications vraiment donc c'est une excitation dans la tête on a très envie de son partenaire on se sent excité mais c'est surtout des modifications locales l'organe génital il est prêt à accueillir la pénétration il est excité c'est à dire comme j'avais dit le touriste qui gonfle il se rétraque même sous le capuchon l'utérus il remonte le vagin il se ballonit c'est à dire les muscles se gonflent à l'intérieur il y a une vasocongestion il y a de la lubrification donc ça mouille les petites lèvres gonflent les grandes lèvres s'écartent il y a une vraie modification locale tout ça c'est un processus essentiel et ça doit absolument se passer comme j'avais dit au début de l'émission pour que la femme puisse espérer jouir j'ai bien qu'elle puisse espérer parce que tout ça c'est effectivement des phases qui se déroulent petit à petit et on sait pas toujours la finalité mais en tout cas tout ça c'est positif pour permettre en tout cas à la femme de jouir et pour dire tout ça c'est que dans on a une phase de plateau à un moment donné c'est ce qu'on appelle la phase de plateau de pré-organisme c'est à dire que tout est prêt pour que la femme puisse jouir au moment où il y aura la pénétration ou une stimulation simplement externe du clitoris enfin voilà et ça en fait personne ne le sait qu'il y a cette phase-là et cette phase-là elle est longue à atteindre et selon les femmes elle est plus ou moins longue et le truc c'est pour ça qu'il faut de très longs préliminaires qu'il faut beaucoup stimuler la partenaire il faut stimuler son clitoris il faut stimuler le gland du clitoris de manière importante pendant le rapport il faut y revenir il faut arrêter il faut aller ailleurs il faut y revenir parce que c'est évidemment plus le clitoris va être stimulé va être mis en tension va être en érection en fait plus le reste des modifications vont se faire aussi en association et plus on va atteindre ce plateau orgasmique où du coup il y aura un stade où la femme elle va pouvoir jouir mais c'est vrai que ce pouvoir jouir ça implique aussi un lâcher prise et un lâcher prise notamment au niveau cognitif et on sait que chez les femmes c'est une différence par rapport aux hommes c'est le modèle de Basson c'est une femme qui avait établi ce modèle c'est que les femmes ont tendance à avoir pas mal de cognitions qui peuvent perturber les phases soit du désir soit de l'excitation et qui fait que parfois pendant le rapport on est à fond on se sent très excitée on sent même qu'on est prête à jouer et puis tout d'un coup on ne sait pas pourquoi mais on retourne un peu en arrière et on perd un peu de cette préparation pré-orgasmique et du coup on n'arrive pas tout de suite à jouir et souvent c'est parce qu'il s'est passé une pensée où il y a eu un petit pic de stress ou quelque chose qui est venu un peu perturbé mais il ne faut pas s'arrêter là en fait ça va revenir on va regagner tout l'élan sexuel qu'on avait de plaisir et de sensations excitantes qu'on a pu légèrement perdre on va le regagner il faut continuer il faut repartir sur des baisers des caresses repartir sur une pénétration repartir sur simplement de la masturbation enfin voilà de toute façon le rapport il ne doit pas être monolinéaire il ne doit pas avoir une étape les bisous en la sade préliminaire ensuite pénétration et puis c'est bon de toute façon dans la majorité des cas un rapport linéaire comme ça ça ne va pas forcément donner grand chose évidemment chez certaines personnes ça suffit mais en tout cas pour des femmes il va falloir beaucoup plus d'imagination d'introduction aussi de jeux de moments de pause revenir à des préliminaires revenir à des phases de pénétration etc en fait il faut venir stimuler progressivement l'organe il ne faut pas être en train de le titiller à fond comme ça il faut plutôt voilà varier entre les il faut le titiller mais sous des modes différents il ne faut pas hésiter à varier tout ça et c'est ça qui fait que la personne va se détendre la femme elle va se détendre dans sa tête elle va se relâcher elle va arrêter de se préoccuper de tout un tas de choses qui peuvent se rimer dans sa tête autour du boulot de la famille de sa vie perso ou du rapport en lui-même et du stress que ça peut engendrer et voilà il faut arriver à être décontracté totalement ça c'est sûr parce que l'orgasme il viendra quand on aura atteint ce sommet à la fois d'excitation physique et de relâchement de relâchement cognitif mais toute femme est capable de jouir et je pense que voilà écoutez ces petits conseils de peut-être prenez plus le temps peut-être changez un peu vos manières de faire voilà n'hésitez pas à demander à votre partenaire de faire ce que vous avez envie ce qui vous paraît bon pour vous voilà il faut être à l'écoute de l'autre et il faut aussi être à l'écoute de soi et il ne faut pas hésiter à demander ce qui nous ferait plaisir de demander à notre partenaire de peut-être utiliser des sex toys aussi j'en parlais tout à l'heure pour les troubles du désir pour les troubles d'excitation ça peut être sympa aussi d'ailleurs de toute façon les sex toys c'est bon pour tout ça va dépendre comment on les introduit mais ça va être bon pour eux dans tous les cas parce que ça vient donner du plaisir ça vient révéler des points sensibles c'est ludique on peut le faire à deux on peut le faire tout seul c'est une manière de venir aussi titiller rapidement du plaisir parce qu'on sait que les taux de vibration sont très importants donc ça peut être sympa aussi quand on a très envie d'avoir un orgasme on se sent très excité on a envie d'un petit coup de pouce pourquoi pas c'est pas forcément gênant il n'y a pas tous les modes de plaisir sont bons à prendre je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire on peut varier les choses on peut varier les modes voilà donc ne vous culpabilisez pas et simplement changez un peu vos manières de faire et ne vous dites pas que c'est vous le problème pas du tout c'est pas vous le problème c'est juste qu'il faut aborder les choses d'une autre manière prendre plus le temps encore une fois pas hésiter aussi à se dire que si je jouis pas là c'est pas grave ce sera peut-être la prochaine fois je suis pas obligée de jouir non plus si j'ai très envie de jouir et ben on se donne les moyens je demande à mon partenaire vraiment les choses qui moi me font du bien on essaye mais si ça marche pas c'est pas grave il faut pas non plus rester bloqué là dessus parce que des fois ça marche pas c'est pas grave c'est pas le moment et une heure plus tard c'est le moment voilà donc se décomplexer par rapport à tout ça le sexe doit rester du plaisir un jeu il faut partir surtout dans cette idée et surtout pas partir dans une performance l'orgasme il viendra quand vraiment on se sera on se sera lâché au maximum et que et qu'on sera on sera prête à l'accueillir en un sens voilà mais on est toutes on est toutes dans la population possibilité en tout cas de l'avoir et de l'accueillir donc voilà se rassurer par rapport à ça voilà bah c'est top ça fait un bon récap maintenant je vais après tout c'est bon conseil je vais te poser une question plus toi ton rapport fait d'être sexologue et de gérer tout un aspect social avec tes patients donc est-ce que c'est pas trop dur de ne pas s'attacher à son patient est-ce que est-ce que c'est bien ou c'est mal de le faire et est-ce que ça peut poser des problèmes alors je dirais que c'est pas dur parce qu'il faut bien dissocier justement la position de médecin avec l'éthique et la déontologie qui est raccrochée à ce métier et les projections nos propres projections affectives voire personnelles au travers de l'autre donc moi j'arrive vraiment à me dire qu'un patient il arrive avec ses problématiques et même si il peut être sympathique même s'il peut y avoir des références dans sa vie peut-être à des choses que j'ai pu connaître moi il faut bien faire la distinction qu'on vient vraiment traiter une personne ses problèmes sa vie et que il faut pas mélanger justement il faut pas les mélanger avec nos propres nos propres projections quoi et après il faut aussi arriver à entendre les gens qui parfois sont moins agréables qui sont parfois antipathiques on doit les soigner tout pareil voilà c'est le code de déontologie qui est comme ça on doit pouvoir soigner toute personne bon à condition qu'elle soit aussi dans le respect je veux dire il y a des gens des fois qui sont irrespectueuses dans ce cas là on dit clairement les choses soit on continue ensemble sous un autre mode de respect mutuel soit vous allez voir un autre médecin bon voilà mais les choses doivent pouvoir être discutées aussi il faut pouvoir entendre aussi que les gens parfois dans une souffrance ont une manière de se présenter et il faut c'est notre rôle aussi d'être capable justement d'aller au-delà de cette présentation d'apparence superficielle et petit à petit de gagner la confiance de l'autre et les choses vont se modifier donc voilà les gens très sympathiques on est content de les voir en entretien mais on est aussi content de voir ceux qui arrivent des fois avec des présentations plus désagréables un peu aimantes mais on les aime aussi enfin voilà on n'est pas là pour juger en fait un patient ni avoir des appropriations affectives chaque patient est singulier et on le prend tel qu'il est et notre objectif c'est surtout de l'aider et de résoudre la souffrance Ok et concernant tout ce qui va être prévention pour les maladies sexuellement transmissibles on disait tout à l'heure toutes les deux que effectivement rien qu'en ce qui concerne l'éducation sexuelle donc le déroulé d'un rapport sexuel ou comment fonctionnent les organes génitaux il y a déjà des grosses lacunes et pas mal d'ignorance mais concernant donc les maladies où l'on peut se transmettre lors de rapports sexuels est-ce que tu trouves que les personnes c'est-à-dire les personnes de notre âge ou plus vieilles ou même les plus jeunes c'est-à-dire ceux qui sont encore à l'école sont assez éveillées par rapport à ces sujets ou tu trouves aussi que c'est pas encore totalement ça ? J'ai l'impression qu'il y a un relâchement en fait c'est vraiment très inquiétant il y a là la dernière il y avait un rebond de syphilis on sait qu'au niveau du port du préservatif il y a de moins en moins de gens qui le mettent notamment chez les jeunes alors on suit particulièrement les jeunes parce que c'est ceux qui ont une plus grande sexualité que les vieux mais quand les vieux ont aussi une pratique sexuelle des fois sont en couple donc du coup on en parle moins parce que dans le couple on soit disant on n'a pas besoin de porter le préservatif parce que les gens sont dans leurs relations les jeunes donc du coup ont une sexualité un peu plus débridée ils vont avoir plusieurs partenaires etc et sont de moins apportés effectivement le préservatif donc c'est non moi je trouve ça inquiétant et dans quelle mesure oui moi j'essaye d'en parler des IST à mes patients alors ça dépend du cadre de la consultation je ne vais pas en parler on ne parle pas du tout de sexualité voilà mais sinon je fais toujours un rappel j'essaie bien de rappeler les principales maladies j'essaie bien de rappeler l'importance aussi de chaque maladie et que même s'il y a des traitements même si maintenant effectivement le VIH on a des traitements mais enfin c'est quand même des traitements lourds au quotidien avec une surveillance médicale avec quand même des gros risques de développer tout un tas de maladies s'il y a une rechute ou n'importe quoi enfin il est souhaitable pour personne d'avoir de toute façon n'importe quel IST et encore moins le VIH même la syphilis peut passer inaperçue et ça entraîne des choses catastrophiques au niveau neurologique donc je pense qu'il faudrait renforcer vraiment le discours autour des préservatifs qui est trop assimilé à un moyen contraceptif alors que c'est un moyen contraceptif certes mais c'est surtout un moyen de se protéger contre une maladie du segment sexuellement transmissible et ça on l'oublie trop là et oui certes ça entraîne moins de plaisir et moins de sensations mais bah oui mais pour enlever le préservatif dans une relation à l'autre moi c'est ce que je dis bah il faut pouvoir se faire confiance il faut aller faire un test à deux et il faut se faire confiance derrière ou alors s'il y a une relation multi-partenaire bah il faut que tout le monde puisse faire les tests et se fasse confiance enfin moi là ça commence à devenir compliqué mais c'est possible aussi mais il faut de la communication il faut de la confiance il faut pouvoir se dire les choses avec qui on couche comment donc quand on en est pas à ce point là de stabilité de pouvoir se dire les choses bah il faut porter le préservatif quoi c'est essentiel donc je pense que les pratiques se dégradent un peu et je pense que c'est notre devoir de soignant de vraiment en parler un maximum et de sensibiliser au maximum ouais mais est-ce que tu penses qu'en dehors de vous est-ce que ce serait possible de mettre en place des choses ou des projets qui pourraient améliorer effectivement la diffusion de l'information et réduire un petit peu bah ce genre de choses bah je pense qu'il faudrait faire plus d'interventions dans tous les lieux d'éducation collège lycée parce que je sais pas dans quelle mesure on en parle je veux dire les infirmiers scolaires qu'on parle il y a rapidement le profiteur d'SVT qu'on parle mais bon je pense qu'il faudrait faire des vraies interventions des espèces de conférences biannuelles pour rappeler tout un tas de choses pour rappeler les moyens de contraception pour rappeler aussi tous les problématiques des maladies sexuelles pour rappeler toute l'éducation sexuelle ça c'est essentiel d'en parler très tôt et très jeune parce que voilà c'est les principes concernés ceux qui vont entrer à la sexualité et puis aussi quotidiennement rappeler pour les adultes parce que bon comme je le disais on sait principalement les jeunes mais bon il y a aussi des personnes au-delà de 30 ans 40-50 ans qui ont aussi plusieurs partenaires qui ne sont pas forcément en couple qui sont dans des couples partagés etc voire qui ont des adultères voilà donc il faut rappeler l'importance de ne pas prendre de risque pour l'autre en fait parce que prendre un risque pour soi-même c'est une chose c'est dommageable mais bon à partir du moment où c'est pour soi on a une connaissance de cause mais on ne peut pas imposer à l'autre le risque qu'on prend et donc par contre je ne sais pas trop de quelle manière on peut sensibiliser les autres aller dans les lieux d'école dans les lieux scolaires c'est facile on sait où ils sont après ailleurs je ne sais pas c'est peut-être d'aller dans les entreprises ça peut être ça peut être bon bah la pub oui mais peut-être de la pub intelligente moi je ne suis pas contre et puis faire plus des manifestations annuelles un peu comme les gay pride où on ferait des manifestations IST sex IST on en parle voilà et on peut parler de tant tas de choses mais ouais il faudrait des fois en fait on parle trop de plein de choses et peut-être qu'effectivement ça se noie un peu tous les problèmes en fait sont un peu mélangés peut-être qu'il faudrait faire vraiment une journée à part entière IST une journée à part entière contraception et le faire plusieurs fois dans l'année pour que ça rentre dans les têtes quoi ouais ce serait peut-être pas mal du tout ça ok alors c'est une petite question un peu un peu qui fait partie de mes questions bancales mais est-ce que quand on est sexologue on ne souffre d'aucun trouble sexuel est-ce que c'est comme les coiffeurs qui vont voir d'autres coiffeurs bah quand on est sexologue est-ce qu'on va voir un sexologue est-ce qu'un médecin on n'est jamais malade donc évidemment c'est comme une petite tête qui ne connaîtrait jamais de dépression dans sa vie bon il y en a sûrement qui n'en connaissent pas mais bien sûr on est humain derrière le métier on reste un homme un humain à part entière et on est on est faillible comme tout le monde et donc un sexologue peut avoir une vie sexuelle atrocement nulle et pour autant soigner les autres et être ouvert d'esprit et avoir les outils pour aider l'autre mais pour autant galérer dans sa propre vie sexuelle autant qu'il peut être très épanoui et aider l'autre mais je pense que l'un ou l'autre ne sera pas en capacité plus inférieure ou majeure d'aider son patient je pense que ça c'est plus lié à l'information à la formation personnelle à l'information qu'on a et qu'on va donner à son patient et je pense qu'après encore une fois le fait de sa vie perso ne joue pas forcément dans le soin en général il ne doit pas jouer dans la manière d'agir dans son soin on ne projette pas sa propre vie sexuelle sur son patient et on n'oriente pas le patient sur ce que nous on fait dans notre vie sexuelle on s'adapte au patient avant tout et aux bases théoriques qu'on a et aux informations sur la vie courante qu'on a mais donc du coup évidemment on peut avoir tout profil on peut avoir une infomane et un addict sexuel comme un asexué je pense aussi et qui serait sexologue et très bon sexologue en tout cas c'est ma manière de voir les choses peut-être qu'un autre sexologue répondrait différemment et dirait qu'un sexologue épanoui dans sa vie il serait un meilleur sexologue que moi je pense pas je pense que c'est deux choses à part entière et je pense qu'on a tout type de profil de sexologue en leur vie personnelle ouais moi j'aime bien ton point de vue est-ce que tu penses que le fait d'exercer ce métier ça t'apporte des choses au quotidien est-ce que c'est est-ce que le métier de sexologue c'est un métier solitaire et est-ce que certains de tes confrères ou de tes consoeurs sont aussi des amis dans ta vie de tous les jours donc à l'extérieur du travail bah oui du coup j'ai oui oui bien sûr dans de toute façon dans la profession on est un peu tous mélangés donc on a quand même pas mal d'amis du milieu mais j'ai un ami qui est sexologue aussi du coup sur Marseille après je connais pas tout le réseau parce que du coup moi je débute encore après c'est pluridisciplinaire parce que évidemment on a besoin de enfin je veux dire on est pas du tout isolé dans le métier parce que déjà il y a ces pluridisciplinaires il y a les psychologues il y a les sages-femmes aussi qui sont dans la profession avec qui on travaille il y a aussi des kinés même qui se forment à la sexologie donc pour un patient on va pouvoir orienter vers des confrères selon ce qu'il y a ce qu'il y a à traiter voilà une femme vaginique on va pouvoir facilement orienter vers éventuellement un kiné pour travailler justement toutes les étapes de réapprentissage de la pénétration ou alors orienter plus sur un psychologue si on veut avoir vraiment une prise en charge de psychothérapie profonde donc on n'est jamais seul et il faut travailler en réseau de toute façon c'est fondamental on ne peut pas travailler seul je disais tout à l'heure pour les problèmes de douleur sexuelle il va falloir éliminer une vulvite, une mycose c'est le gynéco qui va recevoir la patiente donc voilà on oriente selon la problématique et en même temps on continue à suivre la patiente aussi et du coup qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien et bien c'est valorisant c'est agréable de se sentir utile et de sentir qu'on est quelqu'un d'important dans la vie des gens et qui sont contents de revenir nous voir et qui sont contents d'avancer avec nous sur le cheminement du personnel de leur vie et ouais c'est ça ça nous met un peu dans une place particulière pour chaque patient c'est vraiment c'est satisfaisant quoi on a l'impression de gagner quelque chose chaque jour avec chaque patient oui puisque fondamentalement tu les aides et concrètement dans leur quotidien en plus c'est ça donc ils ont cette espèce de reconnaissance je suppose envers toi qui doit être je sais pas qui doit faire chaud au coeur quoi c'est ça puis ça donne un peu de sens aussi à nos propres vies parce que du coup au travers de ça on se dit qu'on réalise quelque chose de bien aussi pour les autres et c'est motivant quoi de se dire que les autres attendent de nous et on va faire au mieux pour y répondre et puis c'est stimulant aussi intellectuellement parce qu'on est obligé quand même il y a une base théorique à apprendre mais puis on est obligé au quotidien de s'intéresser au changement de la société à l'évolution de la société et des apprentissages je veux dire parce que les choses bougent beaucoup en médecine et dans les théories anatomiques etc enfin voilà donc c'est super ouais et du coup si t'avais un conseil assez universel pour les femmes qui écoutent tu leur dirais quoi par rapport au sexe ouais bah je leur dirais de jamais se sentir coupable en tout cas de cultiver leur fantasme de qu'elles se réalisent en fait dans leurs dans leurs envies sexuelles dans leurs fantasmes qu'elles hésitent pas à en parler à leurs partenaires hommes ou femmes que justement il faut essayer d'inventer soi-même en fait sa manière d'avoir une relation sexuelle et de pratiquer une relation sexuelle et de de voir le sexe par là où on a envie de le voir en fait de sortir des modèles de pas avoir peur de rentrer dans des jeux de pas avoir peur d'oser voilà de de s'intéresser de se renseigner aussi sur sur comment elles sont faites de et vraiment et vraiment jamais jamais se mépriser jamais être coupable je ne pas se juger et voilà rester rester à l'écoute de ses rêves et de ses envies ouais c'est top ça j'ai une question qui vient de venir mais je suis pas sûre que ce soit le cas que tu puisses y répondre mais est-ce que t'as déjà eu des des patients qui sont venus en cours de transition donc des hommes trans ou des femmes trans qui seraient venus te voir pour parler justement de de leurs problèmes liés donc à leur passing quoi à leur transition bah si si j'ai pu faire des consultations avec on appelle ça donc plutôt la dysphorie de genre dans le terme médical mais le terme populaire c'est transsexuel mais bon il y a différents mots utilisables j'en ai vu si si qui sont arrivés avec qui faisaient leur coming out bah c'est assez intéressant en fait c'est des gens qui sont posés beaucoup de questions sur eux-mêmes qui sont posés beaucoup de questions sur leur parcours sur des fois ils ont pas forcément de réponses mais ils sentent au fond d'eux qu'il y a une vérité voilà qui depuis longtemps qu'ils n'arrivent pas qu'ils n'arrivent pas à mettre en place au devant en fait qu'ils sont une espèce de carapace alors qu'à l'intérieur ils se ressentent différents et après il y a différents niveaux de transition il y a des gens qui ont juste besoin d'un peu d'aide pour s'exprimer comme ils veulent c'est-à-dire par exemple un homme une femme trans donc c'est-à-dire un homme qui devient femme pour le dire plus simplement qui n'a pas besoin d'aller jusqu'à une étape complète de transformation et de chirurgie mais qui va simplement juste par du soutien effectivement psychologique du travail un peu sur le quotidien sur les relations à l'autre etc la manière d'affirmer son genre juste au travers d'un peu de maquillage ou un peu des cosmétiques ou juste quelques accessorisations pas forcément très extravagantes qui vont pouvoir rester très légères et bien eux ça leur suffira en tout cas pour exprimer assez le genre dont ils se sentent parce qu'encore une fois les choses ne sont pas binaires on n'est pas homme ou femme et il y a beaucoup de gens qui se sentent très intermédiaires là-dedans à différents degrés du coup plus ou moins vers l'homme plus ou moins vers la femme ou parfois très au milieu et du coup ils n'ont ni envie de totalement virer sur un bord et des fois ils ont juste besoin d'un tout petit peu exprimer plus ce qu'eux au fond ils se sentent tout en affirmant aussi ce qu'ils sont à la naissance parce que ça fait aussi partie d'eux en fait donc c'est hyper intéressant moi c'est pareil du coup pour les les hommes trans c'est-à-dire les femmes qui deviendraient hommes qui exprimeraient un genre homme un masculin on a aussi les deux modèles et puis il y en a qui ont besoin d'aller vraiment au bout de la transformation mais c'est toute une étape je veux dire c'est pas simple du tout donc c'est pour ça que ça s'accompagne beaucoup de gens qui voient négativement le fait qu'il y ait un suivi psychiatrique obligatoire pendant la transition c'est hyper important parce que les choses sont pas simples je veux dire de passer d'un genre socialement accepté aux yeux de sa famille de ses amis etc et pouvoir affirmer un autre genre donc comme j'ai dit qu'il va pouvoir s'exprimer d'une manière différente soit en allant vraiment à l'extrême du genre soit d'une manière plus nuancée et ben c'est pas simple du tout de le faire accepter et ils subissent beaucoup de discrimination ils subissent beaucoup de violence au niveau légal c'est pas simple parce que le changement de nom ça passe ça vient pas tout de suite il faut des certificats médicaux ça se fait pas en deux semaines non plus au niveau administratif donc pendant longtemps ils sont obligés de vivre quand même avec tout un mélange de genre en fait qui doivent porter un prénom qui va rester basculin alors qu'ils auront totalement une apparence féminine inversement donc c'est compliqué quoi donc ça doit faut pas que ça se fasse seul puis même aux yeux de la famille il y a beaucoup de rejet il y a quand même beaucoup de violence et de rejet dans les passions en tout cas que j'ai vu généralement il y avait beaucoup de rejet et de violence c'était quand même assez rare les moments où la famille était accompagnante et soutenante c'est plus le cas des fois chez ceux qui sont plus jeunes et qui ont plus progressivement le faire comprendre aux familles mais bon des fois c'est quand même très violent donc c'est des gens des fois très seuls qui ont été obligés de quitter leur famille parfois qui sont obligés de changer de boulot voilà donc coming out oui après en finalité ils vont être contents mais ils passent par des étapes quand même difficiles voilà je sais pas si ça fait trop le sens de la question voilà si 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 je voulais juste avoir ton avis par rapport à ça qui est mon avis très lucide et qui explique bien la situation et moi je voudrais juste rajouter pour les auditeurs que une femme trans qui décide de garder son pénis reste une femme et c'est un choix qu'elle fait à part entière et à l'opposé un homme trans qui voudrait garder son appareil reproducteur féminin reste un homme et qu'il faut ce serait cool qu'on arrive au fur et à mesure à être beaucoup plus bienveillant et ouvert d'esprit avec ces personnes qui passent comme tu viens de l'expliquer par des phases de violence que ce soit de la part de leur entourage ou des gens qu'ils rencontrent tous les jours voilà j'aimerais juste appeler à la bienveillance et à la compréhension que un sexe ne définit pas une personne loin de là et que toutes les personnes trans ne décident pas forcément de changer de sexe contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent c'est ça exactement c'est exactement ça chacun fait l'étape de transition au niveau où il souhaite comme il souhaite et il y a des effectivement des femmes trans qui appellent leur pénis leur clitoris et qui sont très à l'aise avec ça et qui ont une sexualité du coup très épanouie qui n'ont pas du tout envie qui ne rejettent pas cette partie par contre attention parce qu'il y a aussi effectivement des femmes trans qui sont dans le rejet total de cette partie là et pour elles il faudra absolument aller à la maginoplastie parce que c'est vraiment c'est une partie de leur corps qui rejette totalement il y a vraiment différents degrés effectivement dans la dysphorie et de manière de rejeter des parties de son corps qui sont genrés et donc ça c'est très variable effectivement il y a différents degrés à ce moment là et puis c'est aussi une manière de concevoir le corps différemment effectivement on n'est peut-être pas obligé encore une fois d'être binaire un genre un genre avec telle et telle catégorie et critère voilà les choses peuvent être modulables parce que du coup on sait qu'effectivement la dysphorie de genre ça existe et que c'est pas une question simple c'est pas une question de juste changer de corps en fait ça se joue au niveau mental en fait au niveau psychique au niveau du sexe du sexe neurologique et chacun chacun décide de ce qu'il veut par rapport à son corps sa sexualité et la manière d'affirmer son genre et les hommes d'ailleurs les hommes trans c'est mieux accepté en fait généralement le fait qu'il n'y ait pas la phalloplastie surtout que c'est une chirurgie qui est assez compliquée il y a pas mal de complications aussi dans les suites mais bon certains hommes trans effectivement quand même décident de faire la phalloplastie parce qu'ils ont envie d'avoir ce membre ce pénis mais beaucoup ne le font pas en fait ils sont plus nombreux à ne pas le faire que l'inverse je crois en vagina et c'est très bien d'accepter dans les couples dans leur couple souvent d'ailleurs les hommes trans restent dans leur couple pendant la phase de transition et souvent c'est très bien d'accepter qu'ils gardent leur sexe d'origine ok donc comme tu l'as dit chacun fait bien ce qu'il veut de son corps c'est ça exactement du coup on part sur les deux dernières questions un peu bourbides du podcast selon toi quelle est ta définition du bonheur ? atteindre un état de sérénité totale entre moi et la nature vraiment la nature est abrut ce moment où il n'y a plus on ne se distingue plus entre humain et nature et on a l'impression de ne plus faire qu'un ça pour moi c'est une définition du bonheur se sentir un avec avec sa terre avec son environnement c'est la sérénité c'est un peu une conception particulière c'est métaphysique un peu ce que tu nous racontes mais ça marche et du coup quel est le but dans la vie selon toi ? moi ma définition de mon but dans la vie c'est c'est compris tard mais je pense que c'est se rencontrer avec soi-même c'est comprendre qui on est parmi le reste voilà et moi je crois que c'est ça un peu l'objectif c'est se poser des questions un peu existentielles en fait et y répondre et avancer et s'en poser de nouvelles et arriver de plus en plus à prendre un peu le dessus sur tout ça pour pareil atteindre un peu un état de sérénité j'ai l'impression de parler comme Bouddha un état de sagesse d'accord du coup le questionnement tu penses que ça fait partie intégralement du processus pour se découvrir je pense que l'espèce humaine elle est quand même douée d'une intelligence donc qu'il faut user à bon escient et je pense qu'elle sert à ça cette intelligence on n'aurait pas tout ce cerveau toute cette complexité de neurones pour rien en faire ça sert pas juste à je pense que le fait qu'on produise il y a des intelligences pour produire des choses des ingénieuries réfléchir à des problèmes mathématiques etc ça c'est la manière dont on l'utilise mais au fond pour nous même à quoi ça sert je pense que ça sert à se poser des questions simplement sur nous la nature et comprendre comment on peut fonctionner avec ça et quel rôle on doit jouer par rapport à ça c'est un peu des choses c'est un peu métaphysique comme tu dis mais je sais pas je pense que voilà on doit utiliser notre cerveau il est pas là pour rien quoi oui il est pas là pour faire joli c'est sûr ouais c'est ça bah super bah franchement merci merci mille fois Morion d'avoir accepté que je te pose toutes ces questions bah non ça me fait trop plaisir c'était super franchement on a parlé de beaucoup de choses mais je pense que j'espère que ça intéressera ceux qui les écoutent et l'audience quoi et que ça pourra aider certains réconforter réconforter d'autres et puis donner un événement de positif aussi sur tout ça quoi sur le sexe sur la sexualité sur le corps humain sur le fait que bah tout ça en fait on le maîtrise en fait et on en a on en a le contrôle si on veut et qu'on peut se l'accaparer et se l'approprier comme on veut quoi tout à fait bah c'est ça vous savez quoi faire maintenant il faut penser bienveillant déculpabiliser s'écouter et se découvrir exactement merci beaucoup Marion et à très vite merci Billy au revoir et à très vite Sous-titrage ST' 501 ...